Bonjour à tous, nous souhaitons vous souhaiter la bienvenue sur notre webinaire, le thème du webinaire c'est 6 indicateurs clés pour piloter votre helpdesk et j'ai l'impression que ça fait beaucoup d'ennuels puisqu'on a eu énormément d'inscrits, de personnes présentes, donc la pression est sur tes épaules Thomas. Oui, je crois, je crois, donc en fait ce webinaire, on fait une petite série de trois webinaires pendant l'été, donc on les fait un peu en fin de journée pour changer, il y en aura un qui sera très intéressant aussi, c'est les caractéristiques des MSP, mais on vous parlera des autres thématiques qu'il va y avoir dans les semaines à venir, mais en attendant on va aller s'attaquer au service clé de tout MSP, le helpdesk. Ok, alors on va peut-être se représenter à qui nous sommes et qui est BMSP, donc je te laisse un petit peu te présenter Thomas. Donc moi je suis Thomas Brès, je suis le responsable technique de BMSP et puis on est historiquement un des anciens prestataires, donc moi j'avais fondé un des tout premiers MSP français en 2008, ce qui nous amène déjà une petite dizaine d'années. Oui, le temps passe vite et moi je suis Frédéric Navarro, je m'occupe du développement commercial de BMSP et pour un petit peu vous représenter qui nous sommes. Donc comme le disait Thomas, nous sommes un ancien MSP, donc on a fait une transition, on est passé on va dire d'un modèle plutôt traditionnel qu'on va retrouver sur le marché français pour devenir MSP, puis on a après quitté ces activités pour se tourner vers la distribution d'outils MSP, ce sont des outils cloud, donc on est issus du métier et aujourd'hui avec BMSP depuis plus de 3 ans maintenant, on distribue différents outils. Donc la boîte à outils du MSP, elle est constituée d'abord d'un PSA et d'un RMM, donc une sorte de RP qui va permettre de gérer ses activités et un RMM qui va permettre de gérer tous les actifs techniques chez son client et de pratiquer l'industrialisation et l'automatisation, donc par le biais d'autotasques. Dato est une solution de sauvegarde et de reprise d'activités, on va dire, toutes intégrées, prêtes à l'emploi, à la fois en local et dans le cloud. WebRoute est quant à lui maintenant l'antivirus le plus déployé et utilisé chez les MSP qui a une architecture dans le cloud avec un client très léger et une méthode de protection antivirale un peu disruptive. ITGlue qui s'intègre à Autotask Dato et qui permet de centraliser toute la connaissance de vos clients, que ce soit dans la documentation, les procédures, les notes de passe et d'avoir des informations à jour et d'aller dans plus de collaboratif et surtout plus de productivité et de sortir de tout est dans la tête de mon technicien pour aller vers un point de centrale de collègues d'information et partagé par l'ensemble de l'entreprise. CodeWorks qui est un outil intégré aussi à Autotask qui permet d'aller plus loin dans tout ce qui est devis, propositions, automatisations, propositions et signatures en ligne, etc. et BrightGeorge qui est un outil de business intelligence, de reporting et de dashboard un peu évolué et qui s'intègre à ces outils-là. On s'adresse essentiellement aux prestataires de services informatiques, IT, maintenance, télécom. On est expert dans le domaine et on propose, on va dire, un écosystème d'outils intégrés avec une capacité à vous aider à les paramétrer et les intégrer chez vous. Donc voilà un petit mot sur BMSP. Merci pour cette présentation. On va rentrer directement maintenant dans le vif du sujet. Donc vous avez une petite fenêtre où vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas à en poser tout au long de la présentation. On essaiera d'y répondre un peu au fil de l'eau. Puis sinon on prendra un petit temps également à la fin. Mais n'hésitez pas, toutes les réponses sont les bienvenues, qu'elles soient compliquées ou simples. Il n'y a pas de soucis. Alors déjà un petit préambule, parler un peu de quelques petites notions de base ou quelques prérequis quand on parle de Appdesk et surtout d'indicateurs parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc déjà pour avoir des bons indicateurs, il faut que vous ayez déjà des données dans vos systèmes. Donc il faut des bonnes données si vous voulez, des bons indicateurs. Sinon si vous n'avez pas les données, forcément les indicateurs ne vont pas vouloir dire grand chose. Donc quelques points très importants. C'est plus du process de la culture mais c'est des choses vraiment à appuyer et puis insister auprès des équipes et dans votre organisation. C'est déjà pouvoir réaliser une capture complète du temps passé sur les tickets par vos techniciens. Si on veut savoir combien de temps on passe, il faut le mesurer, le capturer. Donc voilà, très important. Pour pouvoir faire un peu progresser ça, déjà essayer d'évaluer par exemple chaque semaine combien d'heures ont été saisies dans les tickets. Comparer ça par rapport au temps total de présence de vos techniciens. Donc mesurer ça et puis partager ça avec tout le monde. Faites-en pas quelque chose de secret mais au contraire quelque chose de très public pour que chacun soit un peu sensibilisé sur la saisie du temps. Juste pour vous donner quelques ratios, normalement un technicien devrait saisir à peu près 70 à 80% de son temps dans des tickets ou des actions techniques. C'est ce qu'on appelle le taux d'utilisation des techniciens. Ce n'est pas un indicateur que j'ai repris mais sachez que c'est aussi intéressant à mesurer. Donc c'est le temps passé dans les tickets par rapport au temps total de présence. On a une petite question en passant, aurons-nous la présentation à l'issue ? Oui bien sûr, la présentation et en tout cas les webinars sont systématiquement enregistrés et publiés sur notre chaîne YouTube. Autre point de vigilance, on voit souvent que tous les tickets ne sont pas forcément saisis. Il y a certaines actions qui sont traitées sans qu'il y ait de tickets. Donc il faut absolument créer un ticket pour tout. Il ne faut pas se dire ça c'est vite fait, je ne crée pas de tickets ou je réponds vite fait par mail ou je traite ça en direct au téléphone mais je n'ai rien saisi. ça c'est vraiment à bannir. Donc toute demande client doit être ticket et puis d'ailleurs même splittée quand vous avez des fois un mail qui vous envoie et il y a trois demandes dedans, on va faire ces trois tickets. Voilà et c'est vraiment une culture de quelque part, moi ce que j'appelle c'est travailler en temps réel. C'est à dire quand je prends un appel ou quelque chose comme ça, c'est tout de suite la première chose à faire c'est j'ouvre mon ticket avant même de commencer à discuter plus que ça avec la personne. Et puis ça permet de travailler en temps réel donc c'est aussi important pour la capture du temps. Si vous avez vraiment ce réflexe de tout de suite créer un ticket dès que vous commencez à prendre un appel ou traiter quelque chose, ça sera beaucoup plus facile de capturer son temps que de le faire a posteriori une fois qu'on a raccroché, d'aller prendre deux trois notes et puis estimer le temps qu'on a passé. Autre élément important c'est qu'il ne faut pas tout mélanger donc on ne fait pas que du helpdesk dans la vie donc on fait aussi du proactif surtout quand on fait du MSP donc il faut un peu splitter dans vos files ou vos typologies de tickets, isoler le réactif du proactif. Ce qui nous intéresse en helpdesk c'est le réactif essentiellement. Donc faites en sorte de pouvoir filtrer tout ça pour que vous ayez une information qui soit pertinente. Et puis autre point technique mais qui est quand même important quand on cherche à mesurer les choses c'est tout ce qui est suivi des SLA. Donc si votre plateforme de ticketing permet de suivre du SLA, assurez-vous que ça soit mis en place et que ça soit correctement paramétré. Je vais vous donner deux trois petits tuyaux sur le suivi du SLA juste derrière. mais voilà si vous voulez le suivre faites en sorte que ça soit déjà correctement implémenté. Donc on parlait un peu du SLA juste pour donner quelques notions surtout la corrélation entre les statuts d'un ticket et le SLA. Donc ça c'est un peu on va dire les cinq états principaux qui sont importants sur un ticket. On peut rajouter d'autres états, d'autres statuts mais on va dire c'est vraiment les éléments, les événements de base et c'est ça qui va aussi driver votre SLA. Donc quand le ticket arrive il est nouveau. Donc voilà il est fraîchement arrivé dans votre service d'Est par mail ou autre. Et c'est là où le chrono du SLA démarre. Le premier événement SLA qui va arriver c'est ce qu'on appelle la réponse. Donc c'est le temps de réponse et au bout de combien de temps est-ce qu'on va revenir vers le client lui dire qu'on a bien pris en charge sa demande. Donc typiquement on va passer sur un statut assigné, planifié, pris en charge, quelque chose comme ça. Ce qu'on va considérer comme étant la réponse au ticket. Après on va avoir un autre type d'événement SLA qui n'est pas forcément toujours utilisé mais qui s'appelle le plan de résolution. Alors des fois on dit-il ça peut être des choses un peu plus complexes. Mais moi ce que je conseille c'est de l'affecter ça sur le passage sur le statut en cours. Donc le statut en cours c'est important de l'utiliser quand les techniciens commencent à travailler sur un ticket. Et ça vous permet de voir au bout de combien de temps est-ce qu'un technicien a effectivement commencé à travailler sur une demande. Donc c'est aussi intéressant de mesurer ça. Donc il y en a ils vont des fois appeler ça le temps de prise en charge, ce genre de choses. Des fois c'est des fois un indicateur que les gens mettent dans leur contrat plus que le temps de réponse. Et au bout de combien de temps est-ce qu'un technicien va travailler sur la demande. Après vous allez toujours avoir des statuts d'attente qui vont mettre en pause le chrono du SLA. Donc on va dire en théorie c'est essentiellement les tickets qui sont plutôt en attente client. Mais bon après ça peut être éventuellement d'autres attentes si vous êtes dépendant d'un tiers ou autre. Vous pouvez éventuellement le mettre en pause. Et puis quand vous avez fini de traiter, donc vous êtes sur l'état résolu du SLA. Résolved. Donc ça c'est généralement les statuts résolus, terminés. Ça peut être aussi un statut en attente de vérification. Par exemple vous avez fait l'action, mais il y a besoin de confirmer que ça fonctionne bien. Mais on va dire que vous avez quand même à traiter la demande. Donc on considère que c'est résolu. Voilà. Donc refaites peut-être un petit tour sur vos statuts. Voyez si c'est bien mappé sur les bons événements SLA etc. Pour vous assurer d'avoir des bons chiffres à ce niveau là. Après donc tout ça c'est bien sûr il faut des bons outils pour pouvoir suivre correctement des indicateurs. Si vous avez juste un petit outil de ticketing tout bête, que vous n'avez pas de saisie de capture du temps ou ce genre de choses, ça va être difficile de tirer beaucoup d'indicateurs. Donc ayez un outil de ticketing qui fasse tout le suivi des temps passés. C'est primordial. C'est vraiment le truc indispensable. S'il fait les SLA c'est mieux. C'est quand même bien de pouvoir suivre un peu les temps de réponse, ce genre de choses. Qu'il ait des capacités un peu de gérer plusieurs files ou plusieurs classifications de tickets pour pouvoir un peu splitter les différents types de choses qu'on peut faire. Voilà. Gestion de contrat. C'est aussi important. Ça va évaluer la rentabilité de ses clients par rapport au temps passé, ce qu'on vend au client. qu'est-ce qui est compris ou pas compris. Pouvoir faire du workflow. Savoir dire quand un ticket passe dans tel statut, j'envoie une notif au client, j'escalade, etc. Donc tous ces petits automatismes dans le flux, dans le cycle de vie du ticket. Avoir une solution de ticketing qui est capable de faire du workflow, ça va vous faciliter les process. Et puis comme on parle d'indicateurs aujourd'hui, il faut que l'outil puisse vous sortir du reporting, des dashboards, que vous puissiez un minima savoir extraire les données, même si c'est en format Excel, mais que vous puissiez sachez au moins les retraités si l'outil n'est pas capable de directement vous donner, de vous sortir la majorité des indicateurs. Voilà. Puis s'il fait des dashboards en réel, ça c'est l'idéal parce que vous avez en permanence vos indicateurs. Voilà. Donc ça c'était un peu les bases avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on va regarder 6 KPI clés pour un Appdesk dans un contexte de MSP. Voilà. C'est des indicateurs que je trouve importants. Après je vous en donnerai quelques petits exemples d'autres qui sont aussi pertinents, et puis dans certains cas qui peuvent aussi être tout à fait valables. Le premier indicateur, c'est le nombre de tickets qui sont actuellement ouverts chez vous. Ce qu'on appelle le backlog. Donc c'est à tout instant combien est-ce que vous avez de tickets ouverts sur votre service desk. Donc ça c'est quelque chose qui est vivant, qui change en permanence. Donc c'est bien par exemple de le regarder, alors de le suivre un peu tout le temps tous les jours, mais par exemple de noter chaque semaine, de dire, tiens je ne sais pas, tous les vendredis soirs, je regarde à combien j'étais et je note ça dans un tableau. Et comme ça, ça me permet d'avoir un peu l'évolution si je diminue ou si j'augmente. Et donc ça c'est toujours, on cherche toujours à ce que ça soit faible parce que plus vous allez avoir un nombre de tickets ouverts faible, plus vous allez pouvoir traiter rapidement les demandes entrantes. Si vous avez 100 tickets ouverts, vous avez peut-être d'autres choses à faire que traiter les demandes qui arrivent aujourd'hui parce que vous avez déjà encore tout un backlog à traiter. Donc ça va tout de suite se réparcuter sur les temps de réponse, la réactivité, la satisfaction client, etc. Quand vous avez le nombre de tickets ouverts qui explose, généralement c'est assez mauvais signe. Donc les bons MSP arrivent à avoir moins de 30 tickets ouverts. Déjà vous êtes à moins de 30, 20, 30 c'est déjà pas mal. Et après nous quand on va aux Etats-Unis, les tout meilleurs, ils terminent la journée, ils sont à moins de 10. C'est-à-dire qu'ils arrivent le lendemain, ils sont relativement sereins. Une petite astuce qu'on a déjà expérimenté, qui est assez efficace des fois, si vraiment vous sentez que vous avez un gros backlog qui ne bouge pas trop mais qui reste quand même important, que vous n'arrivez pas à faire diminuer, vous pouvez faire ce qu'on appelle un BlizzD, c'est-à-dire que vous prenez tous vos techniciens, ceux qui font du projet, qui sont chez les clients, etc. Et vous les mettez tous au support pendant une journée, tout le monde, et puis vous tabassez le plus possible pour vraiment faire baisser de façon significative et repartir sur des bases saines. On a deux petites questions. On a des petites questions. Pour combien de tickets par jour ? En fait, c'est peu importe. Nous, ceux qu'on voit qui ont à moins de 10, des fois ils en ont 50 par jour, ce genre de choses, c'est des gens qui vont gérer plusieurs milliers de postes. 30 par rapport à combien de clients ? C'est un peu la même question. Bien sûr, plus vous allez avoir des clients, plus ça va être important. Mais voilà, même sur 50, 60 clients, vous pouvez être sur ces chiffres. Ce n'est pas une question de taille du nombre de clients. Si vous avez la bonne capacité de traitement de tickets, vous devez être bas. Est-ce que c'est une state par tech ? Non, ce n'est pas une state par tech, c'est au global. Peut-être ajouter que quand on est allé voir des MSP qui sont assez mûres, assez évolués, avec des outils bien en place, bien paramétrés, en gros, la fonction, le service support, il est associé avec des actions préventives que le MSP va faire via son RMM. Donc, j'ai envie de dire, peu importe le nombre de clients, puisqu'ils sont dans une démarche où c'est des clients plutôt PME, entre 20 à 50, 60 personnes, et ils vont essayer de standardiser un maximum les technologies qu'ils vont déployer chez les clients. Donc quelque part, c'est comme si c'était un seul et même client. Donc, ils sont tellement évolués qu'ils arrivent à standardiser un maximum et du coup, ils peuvent considérer tous leurs utilisateurs comme un seul et même client. C'est pour ça qu'on arrive, et je comprends les questions, mais c'est par rapport à quel nombre de clients. On vous donne des exemples dans un contexte où le MSP, il a standardisé, il a son RMM, son PSA, il a des actions préventives en continu, il essaie d'aller au maximum sur les actions proactives et de baisser au minimum le bruit des clients. Et puis l'idée, c'est que vraiment à la fin de la journée, ce que je dis qu'il y a fait aujourd'hui n'est pas à faire demain, c'est-à-dire qu'ils terminent la journée et quelque part, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et puis voilà, c'est juste des trucs qui attendent le lendemain ou autre, mais ils sont vraiment très sereins et ils repartent quasiment à zéro tous les jours. Mais après, on y reviendra sur d'autres indicateurs, mais c'est vrai qu'il y a aussi, pour arriver là, il y a tout un travail de fond pour limiter le bruit, le nombre de tickets par client, etc. Et c'est ça aussi qu'ils font qu'ils arrivent à avoir ce type d'indicateurs. Nous, en France, on voit plutôt du 50-100 tickets ouverts, c'est assez classique. Ok. Deuxième indicateur, un peu du classique, mais c'est le nombre de tickets ouverts et fermés. Donc le nombre de nouveaux tickets qui ont été créés, le nombre de tickets qui ont été résolus ou fermés chaque jour. Alors après, ça c'est un indicateur que vous pouvez utiliser sur plusieurs temporalités. Jour, semaine, mois, trimestre, etc. Donc ça, vous pouvez à chaque fois voir. Et on regarde ces deux chiffres, on les soustrait pour voir un peu la variance, la différence entre les deux. Donc si vous avez plus de tickets ouverts que fermés, vous prenez du retard. Si vous fermez plus que vous ouvrez, vous prenez de l'avance. Donc ça, vous pouvez le regarder, par exemple, soit au jour le jour, si vous êtes en plus ou en moins, ou à la semaine, comme ça, ça vous donne un indicateur, soit vous êtes en train de prendre du retard, ou au contraire, vous comblez l'avance, ou alors si vous êtes bien, vous terminez proprement. Et puis ça va vous donner aussi une volumétrie. Donc par exemple, si vous dites que souvent les gens, ils vont regarder par mois combien ils ont de tickets, ou par semaine. Par exemple, ils ont 500 tickets par mois, 600 tickets par mois. C'est un chiffre que les gens utilisent régulièrement. En général, quand on discute avec une société, quand on demande combien de tickets il a d'ouvert. Une petite question. On ferme dans 10 minutes, on y reste 21 ouverts. Voilà. Très bien. Vous êtes pas mal. C'est bien. Ok. Donc après, si vous êtes toujours en négatif, c'est-à-dire que si vous, quelque part, vous ne fermez pas assez vite que ça s'ouvre, ben voilà, vous avez un problème. Donc effectivement, il faut soit... Ben, il faut... Peut-être qu'il vous manque une ressource. Peut-être une personne en plus au support. Ou alors, effectivement, il faut travailler sur la la diminution du volume de tickets. Donc soit en nombre, soit en temps de traitement. Mais c'est à suivre, ça, la variance. Si on voit qu'on prend régulièrement du retard. Alors, ça peut être des fois ponctuel, mais si on sent, par exemple, ponctuellement, le desk, tac, 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 il accumule du retard jour après jour. Ben, peut-être qu'on peut aller libérer une ressource terrain, l'assigner au desk pendant quelques jours pour combler peut-être... C'est peut-être un nouveau client qui est rentré. Ou il y a peut-être un événement extérieur qui fait qu'il y a une augmentation un peu soudaine du nombre de tickets. Mais c'est des choses qu'on peut surveiller et puis venir comme ça assez rapidement compenser. Troisième indicateur. Donc là, on passe plus, justement, sur le nombre de techniciens. Ben, c'est le nombre de tickets fermés par technicien par jour. Donc, en fait, vous faites la moyenne. Vous regardez le nombre de tickets que vous avez et vous le divisez par le nombre de techniciens. Donc, pareil, essayez de le regarder par jour, semaine, mois pour avoir des choses un peu plus parlantes. À la journée, c'est pas forcément toujours très constant. Après, des fois, ça peut être aussi pour faire un petit... Si vous avez des tableaux de bord temps réel que vous pouvez mettre sur la télé, ça peut aussi faire des petits challenges d'équipes sympathiques, savoir qui a fermé plus de tickets dans la journée, mais... Voilà. Donc, pour ça, vous prenez votre nombre total de tickets, nombre de techniciens, vous divisez sur le nombre de jours, si c'est une semaine par 5, si c'est un mois par... 21. Et du coup, après, ça, ça vous permet de voir si vous savez que vos techniciens ferment, je sais pas, 8 tickets par jour, 10 tickets par jour et que vous en avez en moyenne 50 tickets par jour, ce qu'on avait vu juste avant. Vous savez qu'il vous faut 5 techniciens. Voilà. C'est des maths assez simples. Voilà. Donc, nous, on voit les... les sociétés relativement performantes, les techniciens ferment plus de 12 tickets par jour. Voilà. Après, c'est toujours un peu variable suivant la typologie de clients, si c'est plutôt des trucs très infra, un peu plus complexes, ou ici, il y a beaucoup de... de supports utilisateurs, mais... voilà, c'est déjà des chiffres qui sont pas mal. Pour augmenter ces ratios, après, là, c'est vraiment le travail de fond. C'est... comment je vais faire pour que mes techniciens travaillent plus vite. Donc, une bonne documentation, très accessible, des outils... Par exemple, parce que vous avez un RMM intégré avec un PSA, vous allez gagner du temps sur les prises de main, ou ce genre de choses, ou dans la récupération d'infos, tout ce qui est lié au standard. Si vous mettez toujours les mêmes marques d'équipement partout, ben, effectivement, quand le technicien intervient chez un client, il n'appréhende pas des technologies qu'il connaît pas, ou il fait pas un switch tout le temps d'une technologie à l'autre. Et puis, bien sûr, il y a les compétences humaines, donc, ben, avoir des gens performants, les former, maintenir leurs connaissances à jour, etc. C'est tout un... tout un process. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le SLA. Donc, il y a le... Moi, ce que je trouve très important, c'est le temps de réponse. C'est vrai qu'on voit, quand on discute avec les Américains, ils suivent ça et ils s'en servent vraiment comme un argument commercial. C'est-à-dire qu'ils disent, ben, chez nous, on vous répond en moyenne en temps de minute et ils ont les chiffres pour le prouver. Donc, souvent, ils montrent le dashboard en temps réel ou ils appellent leur support ou ce genre de choses. Plus que le temps de résolution. Parce que la résolution, si elle est bien gérée en termes de communication, c'est moins critique que la réponse. Parce que la réponse, le client n'a pas d'infos. Donc, c'est vraiment ce temps-là où c'est un peu la part d'incertitude. Une fois que vous êtes rentré en contact avec le client et que vous maintenez la communication, voilà, on peut supporter un peu de temps de résolution. Donc, pour la réponse, si vous renvoyez un mail automatiquement quand le client ouvre un ticket, ça ne compte pas. Pour moi, c'est quand vraiment il y a quelqu'un qui a mis le nez sur un ticket, qui l'a qualifié, qui a peut-être rappelé le client pour lui demander des infos, etc. Enfin, quelque chose qui soit vraiment du fait que quelqu'un a mis à toucher le ticket, a fait quelque chose dessus et puis à notifier le client d'une façon ou d'une autre. On voit souvent aux Etats-Unis ou dans les desks, souvent, c'est le technicien qui a été assigné sur le ticket. Il envoie un petit mail au client disant que c'est lui qui était sur ce ticket et puis qu'il reviendrait vers lui pour traiter sa demande ou ce genre de choses. Ça donne une touche un peu personnelle. Et ça, c'est un indicateur qui va vraiment impacter le sentiment de réactivité qu'a votre client. Donc, plus vous répondez vite et plus le client, il aura l'impression que vous êtes réactif, forcément, et que vous répondez vite et que ces demandes ne sont pas perdues au fin fond de vos fils de tickets. Voilà. Et puis, ça va être un point très important aujourd'hui. C'est vraiment la relation client, la communication, le suivi des utilisateurs, c'est vraiment primordial pour aller vers une bonne satisfaction client. Donc, c'est quelque part le premier point, le premier touch point avec le client quand il fait une demande. Donc, très important. Voilà. Donc, ceux qui sont bons, ils répondent en moins d'une heure. Voilà, les meilleurs, c'est en moins de 15 minutes de moyenne. Donc, ça, c'est la moyenne. Vous prenez vos tickets et puis vous faites la moyenne du temps de réponse. Mais il faut plutôt être en minute qu'en heure. Voilà. Et puis, après, commercialement, c'est un bon argument. Si vous savez que vous tenez, par exemple, moins de 15 minutes ou 15 minutes de moyenne, et bien c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant et puis que c'est pas juste une promesse, c'est quelque chose que vous tenez. c'est toujours beaucoup plus puissant de montrer qu'on réalise quelque chose que de juste de le dire dans un contrat, mais sans forcément être le garantir. Voilà. Un truc pour optimiser, si c'est pas le... Alors, il y a deux façons de fonctionner, mais nous, on voit souvent qu'il y a des desks avec ce qu'on appelle un dispatcher. qu'il y a une personne qui fait tout le suivi du cycle du ticket. Donc, il va prendre le ticket au départ, faire la communication avec le client, l'assigner au technicien, faire le suivi de sa résolution, savoir s'il doit être planifié, etc. Et c'est un peu le chef d'orchestre du support. Donc, avoir des fonctions dispatch, ça permet de vraiment cadencer les temps de traitement du client, contrairement à ce qu'on appelle... enfin, où c'est les techniciens qui choisissent sur quoi ils vont traiter. Les tickets arrivent, et puis les techniciens prennent les choses au fur et à mesure. Vous serez moins actifs. Le technicien est toujours un peu biaisé dans son choix de ticket, alors qu'un dispatcher est un peu plus rationnel. Il va implémenter, s'assurer que tout soit traité, de façon équitable. Voilà. J'ai une façon de faire un iPhone aussi, ce qu'on appelle le direct-to-tech. C'est-à-dire, pof, toute demande arrive directement sur un technicien. Ça fonctionne aussi après. En tout cas, la fonction dispatch, c'est très efficace. Surtout si vous avez un peu des complains de clients, les clients qui se plaignent, etc. Si vous mettez un dispatch, vous allez rapidement régler tous les problèmes. Quatrième indicateur, c'est le temps de traitement moyen. Donc, c'est combien de temps de travail on a mis pour clôturer un ticket. Donc, vous faites la moyenne des temps que vous avez mis pour traiter les tickets. Et puis, ça vous donne ce chiffre. Alors, ça va un peu en fonction de la complexité des tickets que vous avez. Ça peut être variable. Et puis, ça dépend aussi de la capacité de vos techniciens à traiter rapidement les demandes. Donc là, on va revenir un peu sur les mêmes trucs. Les standards, les outils, la doc, etc. Plus le technicien, il a... Et puis, ça a même son poste de travail, etc. S'il est sur un petit portable sans écran externe, avec un touche-pad, il traitera moins vite les tickets que s'il a trois écrans, un casque sans fil, etc. Donc, tout est important pour faciliter le travail de technicien qui soit dans un bon environnement, qui puisse être travaillé efficacement, avoir accès à tous leurs outils rapidement, etc. Donc, si vous êtes à moins de 45 minutes, c'est pas mal. Les meilleurs, c'est moins de 30 minutes par ticket. Voilà. Donc, ça revient un peu sur les... Quand on reprend les 12 tickets traités, c'est sûr que ça fait 6 heures de traitement de tickets, parce que vous êtes à 30 minutes. Voilà. Après, c'est toujours pareil. En fonction des typologies de clients, les problématiques que vous avez, ça peut être variable. Si vous êtes plus sûr de l'infra, ou si vous avez beaucoup de support utilisateur. Les demandes vont être plus rapides, mais vous allez en avoir plus. Voilà. Outils de documentation, automatisation aussi. Quand vous avez un RMM et que les techs sont capables d'aller lancer des actions automatiques, balancer un script sur le poste du client sans avoir à se connecter dessus, etc. C'est tout un tas d'éléments qui vont vous permettre d'optimiser les temps de traitement. Ça, c'est vraiment un indicateur clé dans votre capacité à traiter beaucoup de demandes. On en verra un autre, mais ça, c'est vraiment un des piliers. Le temps de traitement, les Américains suivent ça vraiment de très près avec un autre indicateur que je vais vous montrer juste après, mais c'est vraiment... Plus vous allez baisser ce temps-là, après, plus votre besoin en ressources, en support va baisser. Voilà. Et l'autre indicateur qui est vraiment essentiel, et ça, c'est vraiment... Les Américains, ils sont un peu maniaques là-dessus, c'est le nombre de tickets par poste ou le nombre de tickets par utilisateur. C'est combien est-ce que je vais avoir de tickets pour un poste ou un utilisateur ou un endpoint. Donc eux, ils parlent souvent de tickets par endpoint. Et donc ça, ça vous... Donc ça, c'est plutôt à regarder au mois ou au trimestre parce que, bon, sur des petites... Au jour ou à la semaine, ça, c'est pas forcément assez parlant. Vous prenez le nombre de tickets total que vous avez eu, le nombre de postes ou d'utilisateurs que vous gérez. Et ça va vous donner un ratio. Et ce ratio, c'est le niveau de bruit de vos clients, donc global. On a une petite question. Du coup, dans les 45 minutes fois 12 tickets par tech par jour, on se dit que l'heure qui reste en stock est allouée à quoi ? Ben, c'est pour ça, en fait, dans le... Sur un technicien, quand on parle de taux d'utilisation, donc en général, on essaie de viser 80%. C'est tout ce qu'il peut faire ou autre. Il peut mettre leur déjà le temps entre les tickets, il peut faire un peu de recherche, il peut faire une pause café, etc. Donc voilà, en général, quand les techniciens, ils arrivent à rentrer déjà 6 heures, 6-7 heures, 6 heures et demie, 6-7 heures, c'est pas mal, voilà. Après, c'est bien d'imposer qu'ils saisissent leur temps complet. Ça va leur dire, bon, ok, tu vas rentrer du temps dans les tickets, mais après, alors souvent, il y a des applications qui ont des systèmes de feuilles de temps où on va venir compléter ce temps. J'avais une réunion, j'avais, je sais pas quoi, etc. On peut saisir le temps autre, voilà. Et puis après, on peut compléter avec du temps qu'on appelait administratif, mais c'est tout le temps qui se passe entre les deux mondes, sauf si vraiment les gens sont en permanence au taquet, mais ils font quand même une petite pause entre chaque. Voilà. Sur les ratios de tickets par poste, donc ça, c'est vraiment un indicateur que je vous encourage à suivre. Et c'est quand on discute avec des MSP américains, ils vous en parlent tout de suite. Donc quand vous êtes bien, si vous êtes à moins de 0,5 tickets par utilisateur ou par poste, c'est déjà pas mal, et les meilleurs, ils sont à 0,2, 0,25. Donc quand vous corrélez ça avec le temps de traitement et le ratio de tickets par poste, en fait, ça vous permet de calculer directement, par exemple, si vous gérez 1000 postes ou 1000 utilisateurs, que vous avez 0,25 par exemple, et puis que vous êtes à une demi-heure. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir évaluer quelles sont les ressources support à mettre en face en fonction d'une taille de parc ou d'un nombre d'utilisateurs que vous gérez. Et comme on travaille sur deux leviers, à la fois le temps de traitement et le nombre de tickets par poste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un effet très puissant. C'est-à-dire que si vous faites entre quelqu'un qui est à 0,5 tickets par poste, et puis qui met une heure en moyenne, par exemple, c'est-à-dire qu'il va mettre 30 minutes par poste par mois, quelqu'un qui est à 0,25 et puis qui est à une demi-heure, lui, il est à 7 minutes et demie. Donc ça veut dire qu'il peut traiter quatre fois plus, il peut gérer quatre fois plus de postes avec la même équipe support. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit chez les Américains. Dans les services DES, chez les MSP très évolués, il y a deux, trois personnes et ils gèrent 1 000, 1 500, 2 000 utilisateurs. Parce qu'en fait, ils ont réduit ces niveaux-là à des ratios très très bas. Donc en fait, ils ont vraiment limité le bruit des clients et du coup, ils arrivent avec très peu de staff à gérer énormément d'utilisateurs ou de postes. Après, ça ne se fait pas tout seul. Il y a énormément de fonctions connexes entre les services centralisés, du préventif, le travail sur les standards, etc. C'est tout un tour, le suivi, la stratégie, conseiller les clients, les aider à évoluer. Et c'est tous ces facteurs-là qui vont avoir comme but de réduire ce ratio ticket par poste, temps moyen par ticket. Et c'est un exercice que vous pouvez faire aussi pour chaque client. C'est-à-dire que, regardez le ratio global, mais après, regardez le client par client. Comme ça, vous pouvez identifier qui sont les clients les plus brouillants. Et du coup, vous pouvez concentrer vos efforts sur ces clients-là. Alors, les Américains, eux, ils s'en débarrassent. Ils ne font pas de prisonniers. Du coup, ils regardent, ils font le top de leurs clients. Ceux qui sont en bas... Alors, soit, effectivement, il y a un problème. Il faut changer le serveur, etc. Donc, ils en parlent avec le client et puis ils font. Ou sinon, tout simplement, ils s'en débarrassent. Parce qu'en fait, c'est des clients qui font perdre de l'argent. Et qui impactent, du coup, la rentabilité. Donc, ils vont toujours chercher à avoir des clients avec des taux bas. Et c'est aussi des indicateurs que les gens utilisent en réunion commerciale. C'est-à-dire que, quelque part, ils disent, bah, chez mes clients, nous, on arrive à ce type de résultat en termes de bruit. Quand on parle de bruit chez le client, en fait, c'est aussi le temps que les utilisateurs vont passer à appeler le support. Donc, après, quand vous corrélez ça sur le temps que passent les utilisateurs chez le client à vous appeler, c'est du temps de production qui est perdu directement. Donc, après, être capable de promettre un client vraiment avec des chiffres qu'on est capable d'aller baisser le nombre d'appels et qu'on va augmenter de façon tangible la productivité de ses employés, c'est assez pertinent. Donc, vraiment, les méthodes qu'ils utilisent, c'est, je regarde les, par exemple, les top 3 du client les plus bruyants, je regarde comment je peux faire évoluer, est-ce que c'est un problème sur l'appli métier, sur leur serveur, leur réseau, etc. Et puis, je vais traiter ça. Ou ils font la même chose aussi par typologie, que sont les types de demandes que j'ai le plus. Et puis, après, ils vont essayer de les éliminer. Donc, ils font ce travail de façon récurrente en permanence. Pour toujours éliminer, éliminer, éliminer. Pour baisser le bruit. Alors, d'autres indicateurs qui sont pertinents aussi, que je vous donne un peu pour info. Alors, maintenant, les gens travaillent beaucoup sur la satisfaction client. Donc, ça, effectivement, c'est des choses qui sont aujourd'hui très suivies. Donc, on aura des petits questionnaires satisfaction, etc. Donc, ça, maintenant, c'est aussi quelque chose qui devient un peu incontournable. Si vous ne le faites pas encore, je vous encourage à le faire. Et puis, du coup, après, vous pouvez avoir des petits scores, des scores par client aussi. Vous pouvez voir l'évolution. Un autre indicateur intéressant à suivre aussi un peu à la semaine, mais c'est l'âge moyen des tickets que vous avez actuellement ouvert. Donc, par exemple, ça va être 6 jours, 5 jours, donc plutôt en jours. Donc, si vous voyez que ça augmente. Donc, ça, c'est typiquement un indicateur que vous allez pouvoir noter de semaine en semaine. Et puis, après, vous pouvez voir si ça évolue dans le bon sens ou pas. Mais si vous voyez que cet indicateur la monte, ça veut dire que quelque part, il y a des tickets qui traînent un peu en longueur. Alors que si c'est relativement bas, on sait qu'il y a un bon turnover et ça se renouvelle bien. Toujours un peu dans la même idée, mais suivre le nombre de tickets qui sont un peu vieux. Donc, par exemple, combien j'ai de tickets qui ont plus de 30 jours, plus de 7 jours. Donc, les suivre et puis y prêter une attention plus particulière. Et puis, il y a un autre indicateur aussi qu'on voit souvent chez les MSP, ce que s'appelle le TNT, c'est le « Today, not tomorrow », c'est le « Quel pourcentage de tickets sont résolus le jour même ? » Donc, le jour où ils sont créés, ils sont résolus. Donc, eux, ils visent 70%. 70% des demandes en 30 sont traitées le jour même. Voilà. C'est aussi un indicateur intéressant, parce que du coup, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Il ne sera pas là demain, donc ça évite d'avoir trop de choses qui traînent et de repartir frais. Voilà. Si vous avez encore des questions, je vous invite à nous les poser. On va prendre encore quelques minutes. En attendant, on va vous parler un petit peu de 2-3 actus. En attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, n'hésitez pas. On est là pour ça. Deux gros événements à venir pour l'automne. Pour ceux qui veulent aller loin, il y a la conférence Autotask à Miami, qui promet d'être assez grandiose. Ce sera du 17 au 19 septembre. C'est une assez grosse conférence. Il y a plus de 1000 MSP. Ils ont en keynote speaker Bill Clinton. pour vous dire un peu le niveau. Voilà. Nous, on sera présent. On a déjà des partenaires aussi qui vont venir, qui font le déplacement. Si vous êtes éventuellement intéressé, n'hésitez pas à nous solliciter. Surtout si vous êtes partenaire Autotask ou si vous souhaitez le devenir. C'est l'un ou l'autre. C'est vraiment un rendez-vous incontournable. Et puis, plus proche de nous, la DatoCon, la conférence Dato Européenne qui aura lieu à Londres du 23 au 24 octobre. C'est très intéressant aussi. Je pense qu'il y aura 300-400 MSP européens. Encore des annonces, etc. Les conférences Dato aussi, c'est toujours des événements très intéressants où on peut participer. Voilà. Et puis, un peu plus proche de nous, si vous ne voulez pas aller faire le voyage aux Etats-Unis, Londres, c'est plus près, ça vous permet déjà de vous baigner un peu dans le milieu du MSP. Ceux qui iront à Miami, on avait déjà fait des visites de MSP en juin. Quand on y était passé, c'est éventuellement des choses qui peuvent éventuellement se faire. C'est vraiment extrêmement intéressant. Quoi d'autre ? Nos prochains webinars. Donc, 1er août, donc pas très longtemps, mardi prochain. Un webinar qui va être très intéressant aussi, caractéristique des meilleurs MSP. Donc, c'est vraiment les traits des MSP très évolués qu'on a pu retrouver. Donc, on vous expliquera un peu comment ils fonctionnent et les points vraiment clés dans leur façon de travailler. Voilà. Vous pouvez vous inscrire sur notre blog. On a déjà pas mal d'inscrits. Donc, je pense que vous avez, de toute façon, si vous avez reçu une autre invite sur ce webinar, vous avez dû recevoir aussi l'autre. Et puis, voilà. On a encore quelques petites minutes, mais si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer gentiment. Donc, pour rappel, quelqu'un m'a aussi demandé dans le chat, on vous enverra le lien vers le webinar qui a été enregistré, qui sera présent sur notre chaîne YouTube, de même que les slides au format PDF, parce que ça intéressait pas mal de personnes. Très bien. Voilà. Bon, et puis peut-être qu'on refera ces formats fin de journée, finalement. C'est peut-être pas plus mal. Je ne sais pas si les gens préfèrent. Ou pas. Ou pas. C'est peut-être l'été. Ils ont un peu plus de... Ils ont l'esprit un peu plus libre. Parfait. Bon. On vous souhaite une excellente soirée à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt dans un prochain webinar ou en face-à-face. Merci et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...